Bonjour mesdames, messieurs, transgenres, sans genre et mauvais genre et Narbonne, c'est Bad News ! Comme vous pouvez le voir, nous sommes en public à Narbonne pendant la Popcon. Alors ça a été enregistré il y a longtemps, mais nous sommes bien le 9 juillet, vous avez chaud hein ? Il y en a qui jouent très très bien, ils ont fait ça, c'est vraiment super. Bad News c'est l'émission de l'autre actualité, nous sommes en France mais aussi à l'étranger. Nous allons parler de choses un peu chelou, parce que l'être humain est vraiment chelou. Nous sommes là pour rire, mais pas que, nous sommes là aussi pour prouver au monde que l'humanité est une belle brochette de con. On commence tout de suite avec le générique ! Bonjour Thomas ! Bonjour Davy ! Et bien on commence tout de suite avec En Bref ! C'est une Bad News En Bref qui est sur Narbonne Et qui nous est envoyée par... Vi ! Vous êtes prêts ? Vivian ! Vivian ! Vous qui êtes de Narbonne, vous allez peut-être valider, il y a un tridome à Narbonne. Oui ! Vous êtes déjà allé au tridome ? Oui ! Vous avez vu qu'il y en avait deux ? L'un en face de l'autre, c'est débile ! Un homme de 49 ans de Narbonne, un Narbonnien donc... Narbonné ! Narbonné ! Merci ! C'est rendu au magasin de bricolage Tridome. Il y est allé, pas pour acheter quelque chose, mais il y est allé dans l'idée de voler quelque chose. Qu'est-ce qu'à votre avis il a voulu voler ? Une poutre ! Une poutre, non ? Des clous ! Un marteau ! Un marteau ! Thomas ? Euh... Oh je sais pas ! Tu sais pas ? Attends, c'est un magasin de quoi ? Moi je connais pas. Un magasin de bricolage, ils vendent un peu de tout quoi. Il est allé voler un système d'alarme. Ah bah ouais ouais ! Parce que c'est vrai que quand on se sent pas en sécurité et qu'il y a des voleurs un peu partout, on a envie de se protéger. Donc cet homme qui se sentait agressé un peu par les voleurs a décidé de voler un système d'alarme. Donc il va à Tridome, il met le système d'alarme qui coûte 248 euros sous son manteau, se dirige vers la sortie sans achat, passe le portique, il ne sonne pas, il a réussi. Mais, non content de sa réussite, il décide d'aller directement voir le vigile et lui dire je viens de voler un système d'alarme. Champion. Du coup, ah oui, la police, la police est venue pour l'hospitaliser. Merci Narbonne. En bref, une bagnose de... Ça a bien marché. Et là c'est que pour public parce que tu sais que tu vas faire du remontage. Mais tu sais que moi on voit dans mon image là. Ok. Donc... Ok, pas de battle ta gueule. Un homme de 35 ans a été arrêté pour avoir peint un tag injurieux sur Emmanuel Macron. Il avait écrit « mange tes morts », « Macron mange tes morts » et « Macron décapitation ». Il s'est fait arrêter, il a reconnu les faits, il n'avait pas de casier judiciaire, du coup la police a décidé de faire un effort et il n'ira ni en prison et il n'aura pas d'amende. Mais il doit faire un stage de citoyenneté et autre chose. Que doit-il faire ? Nettoyer son tag. Nettoyer le tag, non. Rapporte Emmanuel Macron. Rapporte Emmanuel Macron et s'excuser. Une lettre d'excuses à Emmanuel Macron. Il doit faire une lettre d'excuses au président. Alors on l'a pas, mais j'ai décidé de l'écrire quand même. Cher Manu, pardon, je voulais pas dire décapitation, mais juste dire que des fois t'étais pas gentil. Mais ça rimait pas avec Macron, pas gentil, tandis que décapitation, oui. Et s'il te plaît, ne mange pas tes morts, tu manges que tu veux, mais évite trop sucré et trop salé. Attendez, pourquoi vous me faites des pouces comme ça ? Parce que ça remarche. Parce que ça remarche. Parce que ça fonctionne maintenant. On a applaudi la technique. Bon, alors maintenant on m'entend un peu beaucoup trop mieux. Eh bien écoute, on va tester tout de suite avec une vidéo. Là c'est une vidéo qui vient du passé. Que j'avais envie de vous diffuser puisqu'on est le 9 juillet. N'est-ce pas ? Puisqu'on a chaud. Voilà. Et c'est une vidéo vraiment qui date sur internet, vous l'avez peut-être déjà vue. C'est ma vidéo préférée qu'internet ait fabriqué au monde. Parce que y'a tout là-dedans. C'est des jeunes gens qui ont eu une idée, des jeunes américains. Et pour moi c'est l'idée des vacances. C'est l'idée que je me fais des vacances. Vous aimez la plage ? Non. Si vous aimez ou pas, vous allez aimer cette vidéo de toute façon. Thomas, ça serait bien que tu sois dans l'image pour réagir, non ? J'arrive. Parce qu'en fait on fait une émission en fait. Ah merde ! Moi je fais en sorte que ton émission elle fonctionne. Oui d'accord ! Mais vu que t'es a priori dedans, j'ai envie de dire. Sinon je la fais sans toi, elle va te faire enculer. Ok. Je vais peut-être la commenter. Donc vous voyez ces enfants ont acheté du laxatif. Ils sont en train de mettre du laxatif dans des chips. Et on a décidé de nourrir les mouettes. C'est du pur génie. Quand j'ai vu ça j'ai dit mais pourquoi j'ai pas eu l'idée. Regardez ces mouettes qui commencent à déféquer sur la terre entière. C'est Armageddon du caca. Regarde les gens qui courent. Les gens qui courent et la police aussi. Il faut savoir que des gens, des anglais, ont copié ces jeunes gens. Et on peut retrouver la même vidéo en plein Londres. Vous cherchez sur internet, les gens sont chiés dessus par les pigeons. Mais j'ai envie de le faire. Moi aussi j'ai envie de le faire mais c'est pas gentil pour les animaux non plus. Passons à en bref. C'est une bad news qui se passe à Narbonne. Toujours. Et c'est une bad news de... Nous sommes à Narbonne. Il est 4 heures du mat. Comment on l'appelle le type qui vit à Narbonne et il est 4 heures du mat ? Jean-Jean. 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 Rentre chez lui il est 4 heures du mat et il est pété. Il est vraiment bien pété. Il se dit il faudrait que j'éponge. Avant de me coucher je voudrais éponger alors je vais me faire des pâtes. Alors Jean-Jean il se fait des pâtes à 4 heures du mat chez lui. Il se fait des pâtes et puis il goûte et il fait il y a pas de sel. Il fouille partout chez lui il n'y a pas de sel. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas de sel ? Non on va sonner chez la voisine. Il est 4 heures du matin. Il est complètement pété et il décide d'aller voir la voisine du dessous. Et il est à la porte et il fait OUVRE ! OUVRE ! Je veux du sel ! Elle se réveille mais elle prend peur. Parce qu'un mec à 4 heures du matin qui frappe à ta porte violemment pour du sel. T'ouvre pas quoi. Et lui il entend qu'elle est réveillée. Il fait ça va j'ai entendu que t'es réveillé. OUVRE LA PORTE ! OUVRE LA PORTE ! OUVRE LA PORTE ! Je te défonce. Je vais te défoncer. Je vais te tuer. Je vais te tuer. Du coup la dame elle se dit bah je vais pas ouvrir. Et je vais appeler les flics. C'est un bon réflexe. Bon on est à Narbonne. Il est 4 heures du matin. Donc ils arrivent pas de suite de suite les mecs. Ah non. C'est étonnant. Quelques heures plus tard la police arrive. Et ils retrouvent Jean Jean complètement pété. En train de dormir contre la porte de la dame. Un joint à la main. Avec à côté de lui un bâton. Et une arme non chargée. Jean Jean a dit que l'arme n'était pas à lui. Il savait pas du tout ce qu'elle faisait là. Non mais Narbonne on est bien hein. On est bien à Narbonne. C'est le vent. C'est le vent ouais. Qui nous rendra fous. Comme dirait Brassens. En bref. Une bad news. Qui nous vient de. Mais qui se passe aux Etats-Unis. Donc on a envie de dire rien à voir avec Narbonne. Erika Kenny et Cheney the white. Sont inculpés de violence sur mineurs. Mineurs. Enfants. Mises en danger du bien-être d'enfants. Elles risquent de 18 mois à 5 ans de prison. Qu'est-ce qu'elles ont fait ? Elles ont fait comme avec les mouettes. Ah. Ça aurait été très bien. Elles ont rempli 120 couches grâce à du laxatif. Elles ont montré la tête. Non. Non non non. Je vois que Thomas il nous croit. Les enquêteurs ont retrouvé des vidéos d'une dizaine de secondes. Dans laquelle on voit des douzaines d'enfants en train de se battre. Les jeunes femmes avaient appelé ces après-midi où elles filmaient les enfants. Les ateliers Fight Club. Oh non 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 non. Oh non 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 non. Oh non non non. Aucun enfant n'a été sérieusement blessé. Mais elles ont été arrêtés. Ils vont sûrement aller en tôle. On est bien dans bad news. En bref toujours Vivian toujours. On lui en fait un tout petit. Ok Vivian. Alors celle-là. On est en Floride aux Etats-Unis. Le taux de contamination au MST a explosé chez les 45-64 ans en Floride. C'est le méga retour là-bas de la syphilis. Parce qu'ils ne savent pas utiliser le préservatif. Alors la Floride a décidé de faire une pub pour les sensibiliser. Mesdames et messieurs voici une pub qui passe aux Etats-Unis d'Amérique. Oh merde ! Oh merde ! C'est à ce moment là où tu veux ? Il n'y a pas à chier, ils ont de l'humour. Il est l'heure de retrouver Rob et c'est LooseFM, Rob c'est un animateur, vous pouvez aller sur sa chaîne YouTube, il fait plein d'animés et il écrit pour Bagnose, LooseFM, je me charge de faire la voix de l'animateur, voici l'épisode spécial vacances de Rob. L'information 100% Loose, c'est sur LooseFM, actus régionales, à Nonnais. Monsieur Francis, 57 ans, est mort d'un arrêt cardiaque ce matin. Son médecin n'a pas eu le temps de réaliser les gestes de premier secours. Il dit, je cite, c'est pas ma faute, j'ai trouvé un tuto sur YouTube mais la vidéo était un 544P et on voyait que dalle. Lui quotidienne, nous rappelons qu'un objet flambant neuf est tout aussi inflammable qu'un objet d'occasion. Histoire, fait historique Napoléon a lancé la mode de la main dans la poche bien avant Jamel Debouze. Santé, les MST sont en forte hausse chez les écologistes. Cela s'explique par le fait qu'ils recyclent leurs préservatifs en les réutilisant. Cuisine, comment cuire vos pâtes de façon al dente ? Il suffit tout simplement de lire les instructions au dos du paquet. Tout pour aujourd'hui, à bientôt pour une prochaine édition. Bravo à Rob. Sortira à Noël prochain un jeu de société que j'ai créé de mes petites mains, ça s'appelle Ceci n'est pas un quiz porno, quoique vous y trouverez des dessins de Zob, des expressions avec Zob dedans, des pitches de films avec Zob dedans, des challenges tournants, il faut bien le dire autour du thème du Zob, des questions avec zéro Zob, quelques unes mais pas beaucoup, ne vous inquiétez pas, et beaucoup de poésie. C'est le titre. Je ne m'étais pas retourné et j'allais te dire, comme tu l'as dit, on a l'impression que c'est tout le titre. C'est tout le titre. On a besoin de quatre candidats pour gagner. Le perdant, il n'a rien. Le troisième, il a cette bande dessinée de moi-même, David Maurier versus la télévision. Le moins perdant, il a les petites morts. Et le plus gagnant, il a le jeu de société de la petite mort avec la donne. Voilà. Les participants vont aller rejoindre Thomas derrière la caméra. Il me faut une fille, un homme, un transgenre et un mauvais genre. Il y en a un qui a un direct là-bas, tu peux venir. Une fille ? Allez viens. Et j'ai... Allez hop ! On va débuter avec les filles. Chacune votre tour, puis après les garçons. Je vais vous poser des questions. C'est réponse à choix multiples. Dès que quelqu'un a deux points, il est sélectionné pour la manche suivante. On est d'accord ? On commence tout de suite avec toi. Tu t'appelles comment ? Océane. Océane, je vais te proposer trois titres de films porno. Des vrais titres. Des vrais films qui existent. Mais parmi ces titres, il y en a un. C'est pas un porno. A toi de découvrir quel est le non-film porno. Le film non-porno. On sait pas. J'ai pas compris ce que je dis. T'as compris ? Très bien. Océane. Lequel de ces films n'est pas un porno ? Sex Game. Sex Crime. Écarte tes cuisses, je trouve plus ma montre. Sex Game. Perdu, c'était Sex Crime. Sophie. Lequel de ces films n'est pas un porno ? Claire et Lana. 50 nuances de grès. Change de trou, ça fume. Mais taisez-vous ! Vous jouez pas ! 50 nuances de grès. 50 nuances de grès, un point. On l'applaudit. Jeune homme. Kevin. Kevin. Coupe-toi les ongles et passe-moi le beurre. Destination vaginale ou Ken Park ? Ken Park. Ken Park, bonne réponse. Un point. Tu t'appelles ? Charles. Charles. Lequel de ces films n'est pas un porno ? Culimero. Merlin l'enmancheur. Ou After Sex. Culimero. Culimero. Faux. C'était After Sex. Oui, tout existe, hein. Vous nous laisse chercher sur internet. On reprend à toi, Océane. Ecarte tes roseaux que je pêche au large. Enculons-nous dans les bois. Ou Sex List. Le 3. Sex List. Bonne réponse. Un point. À toi. Lequel de ces films n'est pas un porno ? L'éducation de la jeune Cléa. Sex Friends. Ou voilà ses grosses bites. Sex Friends. Sex Friends. Bravo. Tu es validé. Tu passes. En mancheur. Lequel de ces films n'est pas un porno ? Sex Tape. Le con, la pute et le truand, la cavalière. Sex Tape. Sex Tape. Bonne réponse. Tu es validé. Lequel de ces films n'est pas un porno ? Le plus dur est derrière toi ? Sex and Death 101. Où ? La croisière sans fil. La dernière. La croisière sans fil. C'est une mauvaise réponse. Et Sex and Death 101. Océane. Nymphomaniac volume 2. Parle pas la bouche pleine. Pour qui sonne le gland ? La première. La première bonne réponse. Tu es validé. Bravo. Désolé. Tu peux retourner t'asseoir et tu n'as rien gagné. T'as trop la honte. Il s'en va ? Ciao. Ah non il reste. C'est très drôle. Bon vous pouvez revenir. Vous pouvez revenir. Nous passons maintenant à des questions de rapidité. Je vais vous donner un résumé de film. Mais ce film n'est pas un porno. Sauf que j'en ai fait un porno. A vous de deviner le film pas porno que c'est sous mon résumé porno à moi. Attention. Vous n'avez plus le droit de répondre si vous avez donné une mauvaise réponse sur la question. Son père est le roi de l'industrie du porn zoophile. Et plus tard, il lui légras sa société. Encula Matata Entertainment. Le Roi Lion. Le Roi Lion. Bonne réponse. Un point. Je termine. Sauf que son père se retrouve piétiné mortellement par 120 gnous lors du tournage d'un gang bang. Est-ce que notre héros va pouvoir sauver l'industrie du sexe animalier avec son film Suricate d'Enfacochère ? Le Roi Lion. Les femmes ont disparu de la terre depuis des années. Heureusement, un scientifique a retrouvé de la muqueuse de vagin dans du sperme séché. Oui. Jurassic Park. Jurassic Park. Bonne réponse. Il réussit à l'aide d'une imprimante 3D vachement bien foutue à recréer des femmes vivantes. Il les enferme dans le Jure Talatric Park pour les exposer au monde. Mais il n'avait pas prévu que leur vagin avait des dents. Oh non ! On continue. New York est dans la mouise. Des hommes sont réveillés en pleine nuit par des fellations surnaturelles. Des fantômes pervers sucent et baissent à tout va les New-Yorkais endormis. Que faire ? Le sperme salit tous les draps car les fantômes ne peuvent pas avaler vu que c'est des fantômes. Heureusement, 4 chevaliers sans armure vont capturer les fantômes pour créer la plus grande partousse de spectre du... Ghostbusters. Ghostbusters, suit et validé. Trois enfants découvrent dans leur grenier un vieux jeu de société, Zoophilia le jeu. Jumanji. Jumanji, bonne réponse. Zoophilia le jeu, un jeu maléfique. Dès que le premier jeu 2D est fait, les enfants sont ensorcelés. Ils attrapent Caramel, le chat de la maison, et le défoncent joyeusement par tous les trous. Puis se rendent dans la cour du voisin pour se faire sucer par Pupus, le berger allemand. Le seul moyen d'arrêter la malédiction est d'aller au zoo quand les enfants entrent dans le zoo de la ville. Les éléphants s'en souviennent encore. C'est normal, c'est des éléphants. Jumanji. A quelle heure ça arrive cette idée ? Dans le train. Et les gens à côté me regardent et moi je fais... Il baisent le chat. Nous sommes en 1912. Balle de match. Et les Etats-Unis sont un pays avant-gardiste. A tel point qu'ils décident de créer la plus grande partouze du monde. Il faut tellement de gens pour cela qu'il y a plusieurs classes de baises de prévu. Les riches... Les... Hunger Games ? Non. Attention, tu n'as plus le droit de répondre. Les riches, les moins riches, les pauvres, bien sûr. Les pauvres peuvent baiser avec les moins riches mais pas avec les riches. Mais une partouze est un lieu propice pour faire naître l'amour. Un pauvre va coucher avec une riche. Mais malheureusement, leur amour naissant va être brisé en plein vol par une fuite d'eau qui va obliger la fermeture de la partouze. Non, souffle pas. Titanic ? Titanic, bonne réponse ! Désolé. C'est pas grave. T'as gagné quand même un truc. J'ai quand même gagné un truc. Eh bah oui. Maintenant, j'ai gagné ! Tu ne vas pas ? Non, tu ne vas pas, super. Mais non, va t'asseoir. Alors, Kevin et Océane. Alors, il va falloir qu'ils viennent de ton côté. Il va falloir que vous veniez avec moi. Assiez-vous sur des gens. Assiez-vous sur des gens. En plus, elle l'a perdue, alors c'est super. Voilà, c'est une humiliation extrême. Vous vous connaissez ? C'est super, moi je trouve ça génial. C'est des questions de rapidité. Vous allez voir des hommes que j'ai dessinés. Et ces hommes rappellent un film. A vous de me donner le titre du film. Ok ? C'est parti. Hop. Avenger. Avenger, bonne réponse. Un point. Attends, je vais faire comme ça. Pinocchio. Pinocchio. Tu comptes, Thomas ? Chut. Blanche-Neige et les sept nains. Océane. Pas une des singes. Non. Chut. Non, on l'a pas, on l'a pas. Il y a des gens derrière qui l'ont dit, c'est l'armée des douces. L'armée des douces. L'armée des douces. Ah, j'ai un Sig Park. Ah, j'ai un Sig Park, ils l'ont dit en même temps. Bah du coup, c'est bien, ça nous ramène à un membre impair. Ok. Brokeback Mountain. Brokeback Mountain, bonne réponse. On est sur un bal de match là. Attention. Rasta Rocket. Bravo, c'est Anne. Alors, tu remportes la BD de Les Petites Morts. Voilà. Et toi, Les Jeux de Société de La Petite Mort. Bravo à tous. Et maintenant, retournez vos asseoirs. Ben maintenant, c'est en cul la secte, cher Thomas. Déjà, ce serait bien qu'on commence tous. 3, 4. ANUS. Donc, j'ai passé la soirée à glaner les informations pour faire cette rubrique et j'ai galéré sa mère. J'ai reçu que des trucs ultra dégueulasses ou pornographiques. Enfin, que des trucs qui tapent dans le fond, vraiment. J'ai eu, par exemple, une meuf qui prête son anus pour faire un trou pour le mini golf. Son trou de balle, du coup. Oui. J'ai eu un mec qui fout de la chantilly dans le hug de sa meuf pour qu'elle pète et qu'il se prenne tout sur la teub. Et là, j'ai vu ça, j'ai fait. C'est très marrant. Mais je peux pas le mettre. Et puis, j'ai reçu beaucoup trop de gens qui jouent avec des prolapsus recto. Et vraiment, là, j'ai mon âme, elle a fait... Mais bon, comme à l'accoutumée, il faut commencer par une prière. J'en ai qui ont pas compris le concept de la secte. Comme par exemple, Olivier. Je vous lis sa prière. Notre Ricard qui est bien frais. Que ta bouteille soit sanctifiée. Que ta volonté soit faite. En terrasse, comme au comptoir. Amène ton verre. Il a pas compris. Il a pas compris. Du coup, j'ai décidé d'aller au plus efficace avec Edwin, qui tape dans le sec avec quatre verres avec sa prière. Est-ce que vous êtes prêts ? Parce que ça va aller très vite. Ouais. Avec le bout de notre prépuce, nous déchirerons ton anus. Unis, nous irons tous dedans sans jamais utiliser de lubrifiant. Voilà. Moi, je pense qu'avec cette émission, on fait avancer la France. Je pense. Ou, je sais pas, mais elle avance. Vous vous souvenez de l'ananas ? Ouais ! C'était l'émission 27, je crois. Voilà, pour remémorer. Bah moi, j'en ai un autre. Trois mots pour décrire cette vidéo. Trois mots qui commencent par un A. Ananas. Anus. Et Adolphe. Je te laisse mettre la vidéo, Davy. C'est l'extrait d'un film. Ça a été envoyé par Paul. C'est intéressant. C'est un film qui est sorti en 2000. C'est bien évidemment, c'est réalisé par Steven Brill. Je sais pas qui est ce mec, mais... Et dedans, il y a... Vous allez le voir après. Oh putain. Ah ! Voilà. Donc c'est un film de Steven Brill qui s'appelle Little Nicky. Tu peux appuyer normalement, voilà. Vous avez l'affiche et ce... Comment il s'appelle déjà cet acteur ? Adam Sandler, non ? Adam Sandler. C'est ça, c'est Adam Sandler. Alors mec, est-elle qui met un ananas dans le fion à Adolphe quand même ? On est bien. En soubrette. On est bien. On est bien. J'ai une bad news qui a été envoyée par Thomas. Pas moi. Ok. Un vétéran de la seconde guerre mondiale s'est présenté à l'hôpital. Après quelques radios, il s'est avéré que pour repousser ses hémorroïdes, selon lui... C'est vrai que c'est pratique. On repousse souvent ses hémorroïdes. Non mais attends. Pour repousser ses hémorroïdes, l'homme utilisait un ancien obus d'artillerie toujours actif. Bordel, ça veut dire que ça peut exploser quoi. Ouais. Ça choque pas plus le monde ? Non mais y'a pas de problème. Y'a pas de soucis. Vraiment rien. Alors du coup, bien évidemment il a fallu extraire l'objet, donc l'hôpital a donc appelé une équipe de déminage qui a été forcée de faire une boîte à mine autour de son cul. Ils ont fini par désamorcer l'obus et l'extraire du vétéran. Tu peux montrer la radio. C'est beau. D'habitude on finit par les créations. Malheureusement j'en ai pas eu. Enfin j'ai bien le thermos de Florian. Voilà. Mais euh... Je vais terminer par une autre prière. C'est une prière de geek concept. Duc Dutroux. Frères et sœurs d'encula secte. Louons le saint orifice. L'anneau plissé. Cet œil contracté. Gastro-sympathique que je te mouche. Examen clinique que je te touche. Danse exotique que je te louche. Jeux érotiques que je t'enfourche. Cache-le d'un plug ou d'une ficelle. Chatouille-le d'une plume ou d'un michet. Petit ourlet, petit bouton, petite fleur. La voie d'exploration de notre intérieur. Savore vaporeuse gazeuse. Trituron généreuse muqueuse. Bien écrit quand même hein. On dirait du Cyrano. C'est du rostand du cul. C'est ça. Galerie délicieuse visqueuse. Poutre glorieuse vigoureuse. Unions audacieuses soyeuses. Magnifiques organes contractiles à l'entrée parfois difficile. Si tu recules moi je fabule. Au cœur de la raie tu es une fibule. Petit organe qui crée des monticules. Notre vortex exécran indique le sens du vivant. Opposé de l'entrée qui ingère. En bas tu indiques l'arrière. Tu es l'extrémité. Là où tout finit. Tu es la vérité. Le sens de la vie. Lubrification. Pénétration. Copulation. Digestion. Expulsion. Défécation. Sans toi Anus. Nous exploserions. Anus à tous. C'est fou qu'il y ait des gens qui ont un tel talent qui l'utilisent pour ça. Merci beaucoup Thomas. Nous passons à la météo d'Ariel. Bonjour Narbonne. Ariel. 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 Qu'est-ce que tu fais ? Quoi ? Comment ça qu'est-ce que j'attends ? J'attends qu'ils finissent d'applaudir. Il n'y a personne. Comment ça ils applaudissent pas ? Il n'y a personne. Bah va vérifier. Tu es bon et personne n'est en trance. Non. Non mais t'inquiète, j'enchaîne. Ouais. Flash spécial où au-dessus du parc des expositions de Narbonne, un nuage marron gigantesque a été observé. Et c'est littéralement de la merde et de la chiasse qui est en train de tomber du ciel. Les températures du côté de la Popcon, elles sont plutôt froides. bien que de nombreuses cosplayeuses se baladent à moitié nues. C'est pas drôle. Ça les a fait rire celle-ci ? Non. Non. Ah non non plus. Ok. Demain, nous souhaiterons une bonne fête à tous les Adolphs qui sont nombreux dans l'Aude, a priori. Merci de m'avoir écouté et merci pour votre accueil. Au revoir. Ah, bien, ah, bien, ah, bien, ah, bien, ah, bien. Non. Non. Barre-toi. Voilà. Merci Ariel ! Nous allons enfin passer à la dernière bad news. La bad news. Votre bad news, c'est une bad news de Mathilde. Alors là, cette bad news, je l'ai reçue. C'est une jeune fille qui m'a envoyé ça. C'est une bad news qui lui est réellement arrivée. Ça se passe à Cuba. Et c'est une vraie histoire qui lui est arrivée. Et c'est une histoire d'été, de vacances et de sein à l'air. Du coup, je me suis dit que c'était bien pour terminer. Cette jeune fille, Mathilde, est partie à Cuba seule. Tout se passe bien. Elle traverse Cuba en voiture. Aucun souci. Raquette habituelle pour acheter à manger, pour garer sa voiture, pour descendre sur la plage. Le quotidien des touristes à Cuba. Je le sais moi-même. Je me suis pris un ouragan là-bas. Et elle a, en plus, plein de propositions sexuelles. Mais ça va. Son voyage se passe plutôt pas mal. On est à Cuba, c'est normal. Ils sont chauds les mecs. Au cours de son voyage, elle explique à une habitante qu'elle en a marre d'aller sur la plage et d'avoir des mecs qui viennent lui proposer des animaux faits en plantes ou des trucs et qui lui demandent de la thune tout le temps. Elle voudrait être tranquille dans ce coin paradisiaque. La cubaine lui dit, écoutez, il y a une crie qui est pas loin. C'est connu que des cubains. Vous serez tranquille. En plus, en cette période de l'année, normalement, il n'y a personne. Elle fait, bah génial. Elle y va. Et effectivement, elle se trouve sur une petite plage magnifique où il y a quasiment personne à part un couple au loin en train de se faire des bisous. Et la fille est seint nue. Alors Mathilde se dit, bah si la fille est seint nue, moi aussi, je peux être seint nue. Hop, elle se met en topless et elle se laisse bronzer sur la plage. Sauf que, au bout d'une demi-heure, elle entend des cris qui viennent du côté de la jeune fille avec le garçon. Elle entend, help me, please, somebody, help me, help me. Alors Mathilde se relève et voit que le couple tout mignon est devenu moins mignon et que le mec est en train d'arracher le maillot de bain de la jeune fille et qu'elle hurle. Alors elle, ni une ni deux, topless, elle se rue sur une branche et elle traverse la plage en direction du mec. Et là, un homme sortant de nulle part, nu, avec une demi-mole, l'arrête et lui fait, non, 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 non. Et elle lui fait, ah, ah, ah. Et donc, elle donne un coup de branche dans la gueule du mec. Le mec fait, ah, 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 tombe en arrière. Et elle part direct comme une balle sur le couple. Au moment où elle arrive sur le couple, elle prend la jeune fille qui est nue, elle la tient par la main, elle lève la branche et là, elle découvre une équipe de tournage qui était cachée dans les bois, qui sort des bois. Bon, ça aurait pu s'arrêter là, donc elle a dérangé le tournage d'un porno américain. Sauf que, au moment où elle a donné le coup de branche sur un mec qui a une demi-mole, qui essaie d'arrêter le truc et un mec en train d'avoir une érection en face nue, elle, elle a sa branche, elle donne la main à une meuf à poil, elle, elle est seins nus. Il y a une équipe de tournage et là, l'armée cubaine voit tout ça et ne comprend pas et les arrêtent tous. Ils ont tous été embarqués et Mathilde, les Américaines, ce n'est pas ce qu'ils sont devenus, mais elle, elle a eu deux agents des services spéciaux cubains, des services de l'intérieur, qui sont restés avec elle pendant tout le reste de son voyage. C'est beau, hein ? Bon, bref, bravo Mathilde, merci beaucoup. On peut l'applaudir. Mesdames et messieurs, nous sommes en mai, cette émission est diffusée en juillet. Nous avons une grande nouvelle, vous avez le droit de le dire, vous avez le droit d'éventer cette nouvelle. En tout cas, on est très content de vous l'annoncer via une petite vidéo. Sous-titrage ST' 501 « Amazon, c'est le grand état américain, c'est Big Brother, tu peux pas dire ça, c'est des connards ! » « Ils volent l'argent des gens pour le donner à l'État américain et après, ils l'utilisent pour travailler à Guantanamo ! » « Guantanamo » « Guantanamo » Non, c'est pas ça. Attention, ça va reprendre ! Bad News, le jeu à Noël chez vous, voilà. Applaudissements Je serai en dédicace le 12 et le 13 juillet à la médiathèque de Troyes pour l'exposition « La petite mort » qui va durer pendant trois mois. Les t-shirts Bad News en cul à sec sont disponibles. Le lien est dans la bio. Dans la description ! Dans la description, parce que la bio, je suis sur Instagram. Merci d'aller sur Tipeee pour faire vivre l'émission parce que c'est notre seul moyen pour gagner un peu d'argent. Et puis, merci surtout de partager la vidéo, d'en parler à vos amis. Vous vous dites « Ah, putain, Bad News, c'est quand même le truc le plus drôle du monde ! » « C'est fin ! » « C'est hyper fin ! » « Vraiment, je peux le montrer à mes parents, j'en suis fier de regarder cette émission ! » Donc, allez-y, continuez ! Merci à tous ! Merci Narbonne ! Et merci Popcorn ! Merci Thomas ! À bientôt ! Salut ! Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on imaginer ?